Yahoo mon petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas Donc si la suite t'intéresse, continue On attaque donc cette vidéo avec un manga des éditions Vega Qui est donc une nouvelle maison d'édition depuis quelques mois Et en ce qui concerne donc cette maison d'édition Je tiens à préciser que j'envisageais de lire les 3 titres qu'ils ont Et donc faire une vidéo Extrême Manga spéciale Vega Mais seulement les 2 autres titres que je ne te présenterai pas dans cette vidéo Et ben il n'y était pas à la boutique à laquelle j'ai lu les premières pages de Pelelui Donc on va commencer avec le titre Pelelui si j'ai bien prononcé Nous sommes donc sur un manga qui va nous parler de la guerre japonaise contre les américains Et donc personnellement j'ai déjà apprécié l'idée de parler de ça J'ai adoré aussi l'idée de la qualité du dessin avec un personnage assez chibi Ça permet un petit peu de casser le côté très dur en fait de la guerre Et le seul défaut en fait que je n'ai pas trop aimé c'était la forme des yeux du protagoniste Clay car en fait même quand il dort il a la même forme des yeux Et en fait il ne sait plus s'il dort ou s'il ne dort pas Donc c'est un petit peu dommage Surtout que les autres ont vraiment les yeux différents Donc c'est le seul défaut en fait que je dirais par rapport à la qualité du dessin En ce qui concerne la série donc j'avais envie de la lire Parce que justement c'était donc sur la guerre Mais en même temps on n'allait pas être apparemment 100% dans vraiment le truc guerre Et que donc le jeune homme et comme il dessine des mangas On lui demande donc d'écrire et de dessiner les aventures des personnes qui sont mortes Et donc pour donner des nouvelles à la famille et leur dire que la personne est décédée Tout en remaniant donc la réalité Parce qu'il y a des fois où les gens meurent stupidement à la guerre Et c'est un petit peu dommage D'ailleurs l'autre jour à la télé Donc pour moi le jour où je filme ça on est le 8 novembre Il y a deux ou trois jours C'était le week-end dernier Voilà Ils ont dit à la télé justement qu'il y avait eu un mort pour la guerre française Où ils avaient un petit peu trafiqué aussi sa mort Parce qu'il était mort 10 minutes avant la fin de la guerre Et donc ils avaient voulu que justement on croit qu'il ait fait quelque chose de beau Qui s'était réellement battu et qui était mort vraiment au combat Et pas 10 minutes avant la fin de la guerre quoi Alors personnellement je te dirais que j'ai adoré ce que j'ai lu Mais je ne l'achèterai pas Alors je t'explique Je l'ai lu par curiosité J'ai lu l'Estrée par curiosité Parce que c'était une nouvelle maison d'édition et que je voulais m'y intéresser J'ai été satisfait de ce que j'ai lu Et j'ai vraiment apprécié Donc je te le conseille Après moi personnellement je ne l'achèterai pas Et je ne l'irai pas Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà dit Ah peut-être pas ici Mais en fait il faut savoir que je déteste Ce qui parle de la guerre Mais des guerres Comment dire ? Si c'est une guerre entre vampires et loup-garou Ça va pas me déranger Même s'il y a des armes à feu et des trucs comme ça Tu vois ? Mais les guerres qu'on a eues dans notre planète Ça me dérange Encore plus Bon là ça va parce que c'est les japonais-américains Et j'ai même vu un film qui était sur la guerre japonaise-américain Et en fait les films de guerre Et surtout les films de guerre sur la France Je ne les regarde jamais Et même quand ma mère m'en fait En regardant je l'engueule Parce que je ne supporte pas ces films là Pour des raisons personnelles Mais en fait Donc je n'aime pas les livres sur la guerre Alors tu dois te dire Mais il est con Il a été lire l'estrait Juste pour lire l'estrait Ben oui c'est la curiosité Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je voulais savoir ce que ça valait Je trouve quand même que ça a du potentiel Ça a l'air intéressant Après si tu veux vraiment un avis Je t'invite à suivre deux youtubeurs en particulier Je te mettrai leur nom dans la barre d'infos Parce que je sais qu'ils la lisent cette série Et donc tu auras leur avis sûrement assez régulièrement Moi personnellement Donc comme je te l'ai dit Je vais m'arrêter là Je trouve que l'idée est plutôt sympa Et je surveillerai sûrement un petit peu de près Comme à cette série Genre même les dates de sortie etc Parce que je trouve l'idée sympa Mais après soit faudrait par exemple Une mythe me la raconter Ou je le regarde en dessin animé Ça passerait Mais en manga je ne pourrais pas Parce que j'ai vraiment un problème avec les guerres Avec les films et tout ça En rapport avec la guerre Donc je ne peux pas Et je ne pourrais pas la lire Voilà On attaque donc avec le manga Happiness Qui est un manga des éditions Pika Si je ne dis pas de bêtises Et nous sommes donc avec l'auteur Qui a écrit Dans l'intimité de Marie Que je t'ai présenté sur la chaîne La deuxième oeuvre de la série Qui doit être les fleurs du mal Si je ne dis pas de bêtises Ne m'intéresse absolument pas Je tiens à le préciser Pour ce qui est du manga Happiness Pourquoi il m'intéresse ? Ben on va parler quand même de vampires Et je crois quand même Que je suis un petit peu un drogué Du thème Halloween Donc je vais être honnête avec toi Comme je l'ai été pour la vidéo 100% Komiku Il faut savoir que En ce qui concerne ce manga Il se passe beaucoup de choses Dans les premières pages Seulement il n'y a pas Beaucoup beaucoup de textes Donc en fait Je n'avais pas au bout des 40 Premières pages Suffisamment pour savoir S'il allait potentiellement m'intéresser Ou pas du tout Donc j'ai été obligée D'aller un peu plus loin Et au final je me suis retrouvée A lire quasiment les 100 premières pages Une fois de plus Et en fait Il faut savoir que J'ai eu un coup de coeur Alors je n'ai pas eu le gros coup de coeur Ni le méga Ni le giga Mais j'ai eu quand même Un petit coup de coeur Pour cette série Je trouve ça plutôt intéressant On est sur un thème vampire Assez changeant quand même De ce qu'on a l'habitude de voir En plus ce jeune homme Va devoir donc Va avoir envie de sang Vu qu'il est transformé en vampire Mais ce qui est plutôt original Et assez fun Et c'est ça que j'ai apprécié C'est le côté homme qui peut Désolé C'est la langue du médoc Donc ce que j'ai adoré aussi C'était le côté homme Qui peut décaler Et qu'a l'auteur Jusqu'à dire donc Que le garçon Il sent l'odeur du sang Ces vampires Sentent très facilement L'odeur du sang Un peu comme des chiens Et en fait Quand les filles Ont leurs règles Et bien c'est aussi du sang Donc quand il va croiser Une fille qui a ses règles Et bien il va sentir le sang Qu'elle a Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Assez original Et assez changeant De ce qu'on a l'habitude de voir Peut-être que ça peut déranger Certaines personnes D'aller jusqu'à là Mais je trouve ça justement Plutôt original Et c'est ça que j'ai su apprécier Donc en ce qui concerne le manga Happiness des éditions Pika Est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est oui Je te retrouve donc pour le dernier restri De cette vidéo Et on va parler du manga Stroop Edge Donc c'est un manga Qui date d'un petit moment Car il date de 2007 au Japon Et de juillet 2011 en France Pour son premier tome Et la série est terminée en 10 tomes Donc la série est déjà terminée Depuis un petit moment en France Mais il faut savoir que Iyo Sakisaka Donc la mangaka A écrit 4 oeuvres au total De disponibles en France Dont Stroop Edge Blue Spring Ride Deux one shots Pour le Love Story Short Love Story pardon Et un manga qui est toujours en cours en France Donc forcément Je ne l'ai pas encore lu J'ai donc déjà lu le manga Blue Spring Ride Et j'ai aussi donc lu Les deux one shots Dans la série Short Love Story Qui était à l'auteur en question Et donc Stroop Edge C'était un manga qui était déjà terminé Mais que je n'avais pas encore tenté Donc j'ai essayé de lire les premières pages Pour savoir si j'allais enfin ou pas M'intéresser à cette série Pour ce qui est donc de la qualité du dessin Je te l'afficherai à côté de moi Mais de toute façon La qualité du dessin de Huyo Sakisaka N'est plus approuvée Je l'ai déjà vue Je la connais assez Vu que j'ai même vu Dans les Short Love Story Qui étaient des titres en fait Qui dataient d'il y a un petit moment Donc la qualité du dessin Ne m'a pas dérangée Par contre En ce qui concerne les premières pages Je te dirai tout simplement Que je n'ai absolument pas accroché A ce que j'en ai lu J'ai trouvé ça un petit peu mou Un petit peu Enfin surtout Beaucoup De déjà vu On va tomber donc sur une jeune fille Qui est presque En couple Avec son meilleur ami d'enfance Elle le connait depuis toujours On voit très clairement Que les deux sont amoureux Mais ils ne sont juste pas Faits le premier pas encore Pour le dire Et en même temps Elle a un petit peu Dévu la jeune fille Sur un autre garçon Qui est le plus beau mec Limite du collège Donc la jeune fille Donc la jeune fille va un soir Prendre son train Pour rentrer chez elle Et sur la même banquette Un peu plus loin Il y aura le fameux garçon Justement sur la banquette Et lorsqu'il se lève Pour sortir Et aller à la gare Il s'est retrouvé A faire tomber le téléphone De la jeune fille Et écraser son strap Là dessus Ils vont commencer A discuter un petit peu Elle va lui dire Que c'est pas grave C'est un vieux strap Elle s'en fout Blablabla Ils m'ont déjà vu Qu'en fait Dès que j'ai vu Que le gars avait marché dessus J'avais déjà calculé Tout ce qui allait se passer J'ai trouvé ça un petit peu dommage Surtout que le coup Des deux meilleurs amis Qui sont presque amoureux Qui sont pas encore en couple Mais il suffit juste d'une phrase Pour qu'il le soit C'est déjà vu Le coup du garçon en plus Bah voilà Ça va nous faire un triangle amoureux Andy Tom J'ai pas du tout envie De me casser la tête A encore lire ce genre de trucs Très déjà vu Très facile Là j'ai même pas eu A réfléchir Pour savoir ce qui allait se passer D'habitude Je me casse pas la tête A vraiment essayer de penser A qu'est-ce qu'il va y avoir Comme scène suivante Mais là ça en était tellement D'une évidence Que j'ai trouvé ça dommage Donc personnellement Est-ce que j'achète ou pas Le manga Strobe Est-ce que j'ai des éditions Kana Et donc de Yosaki Saka Ma réponse est donc non Cette vidéo est très manga J'achète ou pas Est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Je suis désolée C'était un épisode court Mais comme tu le sais Le 22 novembre Je me fais opérer Donc oui pour toi Ça sera du coup Hier je me serai fait opérer Donc forcément Je n'ai pas pu faire autrement Que de faire un épisode court Avec 3 extraits Et non pas 4 Comme d'habitude Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite aussi Pour un nouveau extrait manga J'achète ou pas Sur ce A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada